Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de Libération du Québec. Front de Libération du Québec. Manifeste. Le Front de Libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de Libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur place gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupule. Le Front de Libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la Haute Finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédérales et provinciales, nous avons cru un moment qu'il valait la peine de canaliser nos énergies, nos impatiences, comme le dit si bien René Lévesque, dans le Parti québécois. Mais la victoire libérale montre bien que ce qu'on appelle démocratie au Québec n'est en fait depuis toujours que la démocratie des riches. La victoire du Parti libéral en ce sens n'est en fait que la victoire des faiseurs d'élections, Simard Cotwani. En conséquence, le parlementarisme britannique s'est bien fini et le Front de Libération du Québec ne se laissera jamais distraire par les miettes électorales que les capitalistes anglo-saxons lancent dans la bâche lourde québécoise à tous les quatre ans. Nombre de Québécois ont compris et ils vont agir. Bourassa, dans l'année qui vient, va prendre de la maturité. Cent mille travailleurs révolutionnaires organisés et armés. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au tout-dit. Tant que nous tous Québécois n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big bosses de l'économie et de la politique prêts à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. Nous sommes de plus en plus nombreux à connaître et à subir cette société terroriste et le jour s'en vient où tous les Westmarn du Québec disparaîtront de la carte. Travailleurs de la production des mines et des forêts, travailleurs des services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appartient, votre travail, votre détermination et votre liberté. Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd'hui à reprendre ce qui vous appartient. Prenez vous-même ce qui est à vous. Vous seuls connaissez vos usines, vos machines, vos hôtels, vos universités, vos syndicats. N'attendez pas d'organisation miracle. Faites vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Et si vous ne le faites pas vous-même, d'autres usurpateurs, technocrates ou autres, remplaceront la poignée de fumeurs de cigares que nous connaissons maintenant, et tout sera à refaire. Vous seuls êtes capables de bâtir une société libre. Il nous faut lutter non plus un à un, mais en se unissant jusqu'à la victoire, avec tous les moyens que l'on possède, comme l'ont fait les patriotes de 1837-1838, ceux que notre Sainte-Mère l'Église s'est empressée d'excommunier pour mieux se vendre aux intérêts britanniques. Aux quatre coins du Québec, ceux qu'on a osé traiter avec dédain de l'enjeu French et d'alcoolique entreprennent vigoureusement le combat contre les matraqueurs de la liberté et de la justice et mettent hors d'état de nuire tous ces professionnels du haut-doc et de l'escroquerie, banquiers, businessmen, juges et politiques ailleurs vendus. Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant d'elle-même et pour elle-même une société ouverte sur le monde. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la Révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec. Vive le Québec libre!